Et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je ne savais plus où était la caméra, et bienvenue sur ce nouveau streaming Evara question, comment allez-vous ? Et ce soir on se retrouve pour démarrer le nouveau jeu Zelda du coup. Et d'ailleurs chose à noter, juste avant évidemment que je lance le rec, j'ai sorti une vidéo tout à l'heure sur la ville, parce que j'ai un petit peu testé, j'ai regardé, je suis tombé, là je suis en train de m'emmêler, mais je suis tombé sur un Tok Tok, un mec qui disait comment faire des musiques d'IA, évidemment, et je suis tombé sur, enfin j'ai eu l'idée du coup derrière, avec la vidéo Mario Galaxy que je prépare, qui sortira pour décembre, dans deux mois, pendant les vacances. Ce que je voulais en fait c'était la musique de Mario Galaxy, genre le thème de Mario Galaxy, ou le thème de Gusty Garden, je voulais ce thème-là en mode Shamisen, japonais du coup, vraiment l'instrument typique du Pays du Soleil l'avant, et malheureusement, bon évidemment il n'y a aucun remix, c'est tellement précis, il n'y a aucun remix sur Youtube de cette musique en mode Shamisen, et je me suis dit peut-être avec les IA ça pourrait passer, mais du coup non, malheureusement, je crois qu'il y a des converteurs où tu mets une musique, et s'il n'y a pas de droit alors dans ce cas ça passe, du moins je pense qu'avec ce qu'il y a actuellement, on pourrait faire ce que je veux, mais bon j'ai trouvé une excellente musique à la place, qui me convient parfaitement, mais du coup pour ce générateur de musique, je suis parti sur des musiques Shamisen, et j'en ai fait une que je trouve vraiment cool, que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo Mario Bros You, et que j'ai posté du coup, vu que cette musique n'existe pas, ça y est c'est officiel, je suis créateur musical, et oui, enfin bref, je me dis, vu que la ville je ne sais pas comment faire de cette chaîne, une chaîne qui est à moitié morte, je n'arrive pas à récupérer la monétisation, donc bon, autant l'utiliser pour poster des choses comme ça, bref, on va lancer Zelda, j'ai mis pause parce que j'ai vu que le tout début du jeu se lance vraiment, enfin la première cinématique, on l'a directement au lancement du jeu, donc écoutez, on va regarder ça, et chose à noter, nous sommes vendredi, nous ne sommes pas samedi, et habituellement, d'après le planning, je devrais faire normalement du Luigi's Mansion, mais je n'ai pas eu le temps, et je n'y ai pas du tout pensé, à réinstaller un... de quoi jouer de façon très légale à Luigi's Mansion 2, pour y jouer sur la version Switch, évidemment, de façon très légale comme d'habitude, malheureusement, je n'ai rien pu set-up, je n'y ai pas pensé, et pas pensé égale pas forcément avoir le temps également, même si j'ai du temps en soi, mais je n'y ai vraiment pas du tout pensé, et puis voilà, donc peut-être la semaine prochaine, ça sera bon, je ne pense pas que pour demain, ça sera fait, donc demain, on fera probablement encore du Zelda, et comme ça, ça permettra un petit peu de compenser le fait que je n'ai pas streamé Zelda la semaine dernière, alors que, à la base, je devais le faire, mais voilà, du coup, à cause des incidents, je n'ai pas pu. Eh bien, écoutez, sur ce... C'est mon troisième Zelda Ever que je vais finir, je pense. On a eu Mini Schcap, sur lequel j'avais joué sur téléphone. Avec lequel j'avais joué sur téléphone, plutôt. Oh, c'est Link. Oui, c'est Link, ça. Papa, c'est Link. Est-ce que ça ne serait pas juste le teaser du jeu ? Ah non, on le joue vraiment ? Oh, putain. Je ne me souvenais pas. Donnez un coup d'épée. Donc, on n'a pas de truc, on n'a pas de collision avec les murs. Y, X, est-ce qu'on... On a un inventaire. Un inventaire qui ressemble beaucoup à BOT, W, TOTK. Donc, on a les safes comme ça. Ah, difficulté. Moi, ça me va en normal. Et après, on voit qu'on a un petit inventaire, évidemment. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas de limite pour les bombes. Macron, explosion. Ok, les flèches fonctionnent comme ça. Ok, bon, ça permet de voir un petit peu le movepool qu'on débloquera plus tard. Alors, le son du jeu risque d'être un peu fort. Je vais le... Oh, quoi que. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça me perturbe qu'on ne saute pas, du coup, dans... Ah si, on saute, mais avec B. Après, peut-être qu'on sautera avec Link, mais pas avec Zelda. Bon, je crois que le speedrun se fait en trois quarts d'heure. Je ne suis pas sûr. J'avais cru voir ça sur l'internet. Ça, c'est pour te forcer à sauter. J'ai l'impression qu'on est invincibles quand on fait ce que je fais. C'est-à-dire, tu sautes et tu tapes. C'est rigolo, parce que la musique, c'est la musique du thème de Zelda. Papa, 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 papa ! Oh non, papa ! Paf, paf. Ouais, on esquive en plus quand on saute. J'ai pas vu le shield. Ça doit être ZR, non ? Eh oui, c'est bien. Ils ont bien pensé leur touche. Paf ! Sale caisse ! Oh ! Et bonsoir, Livald ! TV ! Comment vas-tu ? Ça va très bien, Wiro, merci. Mais la vraie question, c'est comment toi, ça va ? Bien évidemment. J'aurais pas trop streamé cette semaine. Finalement. A la base, j'avais l'intention de pas mal streamer, justement. Bon, je vais me permettre de rush, parce que de toute façon, on sait qu'on joue au premier The Legend of Link ever. Et oui, le premier jeu Zelda où on ne joue pas Link. Enfin, je crois. Ah, il y a un monde où je dois aller tuer si ça s'est fermé. Ouais, ma technique, elle est forte, je pense. Putain, il... C'est tu sautes et tu tapes directement. Parce que quand tu sautes et que tu tapes directement, t'as pile une... Attends. Ah ouais, non, tu sautes toujours à la même hauteur. Donc, dès que tu sautes, t'appuies directement sur l'attaque. En fait, ta pointe d'épée fait que tu taperas l'ennemi et en fait, toi, tu seras invincible. Ça se trouve, là, je viens de découvrir la technique qui me permettra de simplifier le système de combat. Mais ouais, du coup, j'ai pas trop stream cette semaine parce que j'étais juste crevé. Mercredi, j'ai pas stream parce que je pouvais pas. Mardi, j'ai stream très peu de temps parce que j'étais crevé. Ou lundi, je sais plus quel jour c'était. Et hier, bah, je pouvais pas stream, tout simplement. Encore toi. Vas-y, je vais faire ma voix posée. Oula. Tu es toujours aussi obstiné. Enfin. Cette fois, il se trouve que ça m'arrange. Je vais me débarrasser de vous deux en même temps. Aïa ! Mais Jamolinko. Ah, Grougrou, je suis Ganon, d'Orf. Ah, putain, dès le début, on affronte un boss ? Wow. Ah, Grougrou ! Ouais, 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 allez. Ah, on peut se protéger. Ah, ah. J'ai gagné. Il est facile, votre speedrun. Imagine le boss du jeu final, il est vraiment comme ça. Est-ce qu'on peut taper ? Ah, speedrun. Oh, la cinématique, je reconnais. Eh, pour une fois que les transitions entre les cinématiques et le vrai jeu, c'est rapide. Non, c'est pas une vraie cinématique, ça. C'est juste de l'animation, ça se voit. Si c'était une cinématique, ça serait beaucoup plus clean. Mais du coup, on est d'accord, ça c'est Ganon. Pas Dorf, je crois que c'est juste Ganon, ça. Je crois que c'est le Ganon du tout premier jeu Zelda. Oh non, Link, il s'est fait avoir. Hop là, Zelda. Au revoir, Link. Merci pour tes loyaux services. Mais attends, les Zelda, tout va bien, du coup ? Je me souviens plus de cette cinématique. Comment elle se libère ? Elle se libère elle-même ou le cristal, il pète ? Je ne sais pas. Ah, c'est juste elle tape dedans ? Eh bien, c'est un cristal vachement fragile, dis que donc. Moi, je vous l'aime bien, Zelda. Oh, elle peut sauter. Et qu'est-ce qu'il se passe si je vais dedans ? Ah, il se passe. Mais c'est le monde de distorsion en dessous. C'est quoi ? Ah, et le petit personnage qui va nous accompagner, il va prendre possession de la cape de Link. Ah non. Vous avez obtenu la capuche de l'épéiste ? Mais non. Cette capuche, laissée par l'épéiste, tout vous devait et revêtue, peut dissimuler votre visage quand vous la portez. Ah bon ? Pourquoi faire ? C'est quoi la petite lueur, là ? Ça va être notre petit personnage qui nous accompagne ? J'allais te dire, il y en a dans tous les jeux Zelda, mais dans TOTK et BOTW, il n'y en a pas. Oh, zut alors, ça va me tuer. Oh non, j'ai perdu. Quel dommage. Et là, j'ai juste perdu un cœur. Ah non. Retour dans le passé. Eh bien, incroyable. Est-ce qu'on a une paravoile ? Moi, j'aime bien les paravoiles dans les jeux vidéo. Et là, on nous retutote à sauter. Oh, ça lague. Comment ça, ça lague ? Quand les cailloux sont tombés, ça lague. On est au début du jeu, à quel moment ? Là, ça lague ? Est-ce que je vois, Nintendo, vous êtes fidèles à vous-mêmes ? Mais c'est fou quand les cailloux tombent, ça lague. C'était dans Sonic Frontiers, je me suis beaucoup plein. Mais là... C'est chaud quand même, quoi. C'est un gros jeu, non, celui-là. Pour moi, je pense que c'est un gros jeu. Oula, qu'est-ce qu'il a fait ? Putain, Silver Crow, le malade. Parce que ouais, j'ai le bot Moudaï d'ouvert, moi, à côté. Mais Silver Crow, ça va pas. Dans les rôles waifu. Il a rangé dans l'ordre tout. Oh, attends. Est-ce qu'il a mis en dernier les persos qui m'intéressent ? Oui. Trop malin. Ah, ils nous refont une BOTW, là, je reconnais. Ils sont obligés de faire une référence à leur propre jeu, évidemment. En vrai... En vrai, ça va. En vrai, c'est génial. Non, mais TOTK, BOTW, trop bien, de toute façon. Ils ont raison. Surfez sur vos propres vagues. Putain, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais un cours avec un prof et on devait aller interviewer des gens. Tout le monde l'a fait à l'école parce que flamme d'aller dans la rue. Mais il nous a dit, ouais, enfin, la question qu'on devait poser, ouais, c'est quel service, quelle technologie, quel objet, peu importe, qui a un petit peu changé votre façon de consommer ou d'utiliser quelque chose. Ou un petit peu votre vision. Et lui, c'était les jeux vidéo où il était à fond quand il était plus jeune. Qu'il a eu une période de sa vie avec le travail, etc. Où il était plus dedans. Et avec Zelda TOT, avec Zelda BOTW, donc Breath of the Wild, il a repris, enfin, il s'y est mis à fond. Genre là, aujourd'hui, il a dit qu'il a fini le jeu 4 fois. De temps en temps, il se relance des parties, enfin, pour finir le jeu 4 fois, c'est qu'il se le fait, allez, une fois tous les 2 ans à peu près. Donc bref, c'est rigolo. Mais c'est vrai que BOTW est un jeu surexcellent. Et je pense que si, objectivement, on devait choisir un meilleur jeu de la Switch, ça serait probablement celui-là. Même si c'est pas du tout mon jeu préféré. Après, je te dirais, aujourd'hui, oui, c'est mon Zelda préféré parce que j'en ai fait que 2. J'ai fait que lui et TOTK. Même si TOTK, je... En quoi que. Je pense que j'aurais plus de plaisir à jouer à BOTW, à rejouer à BOTW que rejouer à TOTK. Parce que TOTK est juste trop grand pour rien. Mais enfin, bref, bonsoir Silver Crow. Je terminais ce que je disais. pour te dire la bienvenue sur ce nouveau streaming. La vraie question, comment vas-tu ? Et oui, ça, c'est vrai. Je me souviens, c'est un truc que j'avais fait. C'est que j'avais rangé tous mes persos. Mais c'est trop long. Et en vrai, de vrai, je pourrais le faire. Genre, à chaque fois que je claim un nouveau perso, je garde la commande de côté. Hop ! Pour insérer ce personnage. Et c'est juste l'ordre de la tier list. Merci à ce détail d'avoir mis les persos qui m'intéressent en bas. Donc ça veut dire que Lucie Artfilia, tu voudras bien me la donner, si j'ai bien compris. Enfin, me la donner. Évidemment, nous restons des commerçants. Il faut que ça se vale. D'ailleurs, c'est l'heure des rôles, là. Disons. Mu. Ah ! Paf, paf, paf. J'ai eu un perso de Tokyo Ghoul, je sais qui c'est, mais je m'en fous. Et là, Erza, dommage. Non mais un jour, elle va tomber, enfin, c'est sûr. Par contre, c'est tellement frustrant. Enfin, l'autre jour, j'ai eu deux fois la dragonne de Subaru dans Rezéro. À la suite, putain, j'ai eu une chance sur 7000 de choper un perso, de tomber sur un perso. Là, deux fois de suite, j'ai eu le même. J'avais une chance sur 700 000 au carré. Sur 7000 au carré, pardon. Parce que 700 000 au carré, ça ferait environ beaucoup. Faut le faire quand la liste n'est pas longue, oui. À la limite, faut le faire progressivement. Mais c'est pas con, à la limite, je vais faire ça. Parce que moi, j'ai un channel caché pour éviter de vous spammer mes commandes de kakéra, etc. Et également, dans ce channel-là, j'épingle les trucs du genre. Genre là, par exemple, ma liste des trucs que j'ai que je veux pas et des trucs qui m'intéressent chez vous, je me le suis épinglé. Pareil, là, il y a un personnage qui est actuellement pas prioritaire dans ma liste, mais que j'aimerais avoir. Mais qui fait partie des persos que j'ai disabled. Enfin, des séries que j'ai disabled. Donc voilà, pour plus tard, pareil. Comme ça, je me souviens et je l'oublie pas. Voilà, je la mettrai en wish dès que j'aurai toutes les S que... Enfin, toutes les S. Et toutes les A qui m'intéressent vraiment prioritairement. Enfin, bref. J'ai aucune idée de qui parle. On va dire que c'est... C'est quelqu'un. Oh, les déesses soient louées. Vous êtes en vue. Oh, vous n'êtes pas blessés. Ces sept jours vous avez été enlevés ont été un véritable cauchemar pour nous. Sept ? Ça fait beaucoup quand même. Les soldats vous ont cherché jour et nuit sans succès à nous craignons que vous vous soyez volatilisés. Eh, princesse, princesse, tu veux bien jouer avec moi ? Oh, il y a une énorme faille ici, mais le principal, là, c'est que vous soyez revenus. Votre Altesse, permettez-moi de vous souhaiter un beau retour permis, nous, moi aussi. Puis, je vous suggérez de vous rendre sans délai auprès de sa majesté, le roi de Hyrule. Il sera sans nul doute ravi d'apprendre que vous êtes revenus saines et sauves. D'accord. Oh, mais ça rame ici. Mais putain, mais Nintendo ! Non, mais pourquoi ça rame, là ? Là, je joue normalement. Là, c'est très fluide. Et dès que t'es là, là, ça rame. Est-ce que ça se voit ? En vrai, je vois, là, sur la rediff, ça se voit pas trop, mais... Putain, je le ressens. En fait, c'est comme si je suis en 60 FPS et je passe à 30 d'un coup. C'est chaud. Ça rame, hein. Bon. Moi, j'attends la vidéo de l'opox sur le jeu, ça y est, il en a pas fait. Bon, allez. Mais tout à l'heure, j'ai vu tout à l'heure... Putain, deux fois tout à l'heure. J'ai vu tout à l'heure qu'il a sorti une vidéo sur un Mario Bros. Enfin, je sais pas du tout c'est quoi le jeu, mais je crois que c'est Mario Bros U. Parce que j'ai juste vu là un QC quand t'as une vidéo en preview, ils te mettent 3 secondes sur l'application YouTube sur téléphone. Et ça avait l'air d'être l'introduction de Mario Bros U. Ça tombe bien parce que le montage, je l'ai fini hier. Dis-toi qu'après Truck Kune, je suis prêt à échanger. Après Truck Kune. Mais moi, j'en veux pas. J'en veux pas de ton camion. Sauf que certaines seront très compliquées dans les échanges. Ah oui, mais ça, je me donne bien. Oh ! Oh oh ! Et votre... Ympa ? Ah ouais, putain. Ça a changé. Mais Ympa, elle était dans d'autres jeux avant Théotéka ? Je crois que oui, mais je suis vraiment pas sûr. Et votre accès, je suis heureuse de vous voir de retour. Ympa, votre dévoué servant, j'ai jamais de temps bonheur en appuyant ce qu'après votre enlèvement. Les feuilles se sont ouvertes là et là, et les inquiétudes à gagner. La citadelle, mais je suis certaine que votre retour. Mettra du baume au cœur de la population. Que ça, c'est mon séparateur, le camion. Ah, j'ai pas vu. Ah, c'est Truck Kune qui se sépare. Il est où ? Alors, Emma, gneu, 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 Megumi. Qui Megumi ? Il est où Truck Kune ? Je sais même pas où il est, je l'ai pas vu. Ah, Morgana, mais non. Morgana. Ah. Ah, en dessous de 0, tout. Elle est où ? Elle est là, ok. Ah, Violette Evergarden, t'en veux pas ? Ochako ou Haraka non plus ? Moi, Ochako, je m'en fous un petit peu. Attends. En dessous de Truck Kune, tu t'en fous ? Donc, y'a tout ça où tu t'en fous ? Ça fait beaucoup, quand même. Oh, pardonnez-moi, je suis sérieuse de votre retour que ces mômes ont échappé. Attends-vous, sa majesté, le roi d'hyrule vous attend. De mon côté, je vais faire coller un bon bain chaud. Oh, merci, c'est gentil. Eh bien, c'est parti. Tu pourrais visiter le château ou quoi ? Mais tu ne le fais pas ? Mais pourquoi ? Eh, mais je reconnais le roi. Attends, faut que j'avance. Je reconnais le roi, il ressemble beaucoup à celui dans Zelda Breath of the Wild. Oh, votre Altesse, vous êtes vivante. Votre Altesse, vous n'imaginez pas à quel point votre retour nous emplit tous de joie. Toutefois, j'ai si honte que nous n'ayons rien pu faire pour vous retrouver après votre enlèvement. Oh, le ministre... Attends, quoi ? Ah, là, pardon. La ministre Cédès a raison. Nous sommes profondément désolés de ne pas avoir pu vous porter secours. Général Dex, ministre Cédès. Oh, oh, je suis Bob Lennon. En tant que père, je suis touché par votre solitude. Mais pour l'heure, réjouissons-nous du retour de ma fille. Ha ! Ma chère Zelda, je vous félicite d'être revenu parmi nous. Approchez-vous que je puisse admirer votre visage. D'accord, papa ! Ah, je suis si soulagé. C'est bien, vous vous êtes cède et sauve. Pourquoi tu me vous vois, papa ? Mais dites-nous, Zelda, que vous êtes-il arrivé ? Vous avez été emprisonné par un monstre bleu jusqu'à ce qu'un épéiste vécu d'un habit vert vienne à votre secours. Mais après avoir vaincu le monstre, l'épéiste a été englouti dans la... une faille. L'épéiste vous a donc sauvé la vie. S'il s'est fait engloutir par la faille, nous n'avons pas d'autre choix que de le considérer comme volatiliser lui aussi. Oui, c'est bien vrai, tant pis pour lui, nous garderons de l'argent. En effet, j'espère qu'il est toujours en vie. Volatiliser, vous voulez dire comme tous... Attends. Volatiliser, vous voulez dire comme tous ces pauvres gens qui ont disparu à travers le royaume. Putain, il y a encore la meuf de Shugeki no Soma. Non, comment ça s'appelle ? De Footguards qui est tombée. Je regarde, si un jour il y a Erza, ce serait horrible pour moi. Tout à fait. Après, j'ai vraiment mes pourcentages de wishlist et de first wish là. Ça me ferait vraiment chier de ne pas l'avoir. Parce que moi, j'augmente mes taux juste pour elle. Ah bah Erza, Erza... Ah ! Je crois que... Je ne sais plus si je l'avais drop sur le serveur de Xys. Ou si quelqu'un me l'avait donné. Je sais qu'il y a des estières que j'ai chopé moi-même. Genre Miku Nakano, je me souviens que je l'avais eu moi-même. Mais Erza, je crois que je l'avais échangé. Mais c'était quelqu'un qui était sympa et qui ne savait pas que c'était vraiment ma top 1 et qu'il aurait vraiment... Enfin bref. Allez, le phénomène... Ah, le phénomène n'épargne aucune région de notre beau pays. Ah, notre beau pays. Il faut construire des frontières pour éviter... Pour éviter de se faire envahir par l'abîme. Enfin non, l'abîme, c'est pas ça. On n'est pas dans le bon jeu. Depuis fort longtemps déjà, des failles s'ouvrent dans le royaume et emportent de jeunes enfants, tels des baudrives. Nous tâchons bien sûr de nous en prémunir, mais lorsque cela arrive, nous disons de qu'ils se sont volatilisés. Ceux qui ont perdu des êtres chers n'ont alors que leurs yeux pour pleurer. Malheureusement, ces derniers temps, les cas de volatilisation... De volatilisation, la fameuse ? Ces derniers temps, les cas de volatilisation se sont multipliés par tout dans le royaume. De plus, les victimes ne sont plus seulement des enfants. Beaucoup d'adultes se volatisent aussi. C'est plus des baudrives, c'est des gros drives à ce niveau-là. Hum. Mais lui, il faudrait que je lui donne une voix différente, il ressemble trop au roi. Hum. Qu'elle peut bien être la cause. Voilà. Hum. Quelque... Attends. Quelle qu'elle soit, nous devons impérativement retrouver cet épéiste vêtu de vert. Et le plus tôt sera le mieux. Votre majesté. Bon, lui, ça va être ma voix normale. Qu'est-ce que tu veux ? Je sais pas pourquoi l'italien, mais moi j'aime bien faire ça. Euh... Ah, c'est terrible. Nous avons reçu des rapports d'incidents causés par des failles dans plusieurs endroits. Comment ? Ah, ah, saurais-tu nous en redire davantage ? Oui, votre majesté. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Oh non, disparition. C'était vachement rapide. Ah, c'est quoi ça ? Ah. Pourquoi quand les trucs, ils sont méchants, ils sont noirs ? Quelqu'un aurait disparu après avoir été englouti par une faille du côté du village du sud. C'est rigolo, du sud. Et on nous a aussi rapporté que des monstres noirs attaqués les passants sur la plaine d'Hyrule. Qu'est-ce que vous voulez dire par des monstres noirs ? Hein ? Moi, moi, je vous connais, là. Les asiatiques, vous aimez être différents. Et vous avez bien raison ! Pardon. Suisez-moi. C'est pour les shorts, je fais des blagues. Comment ça, ce sont les noirs, les méchants ? Oh, c'est bien, ça. Voilà. Enfin, bref. N'hésitez pas à vous abonner et à follow. Excuse-moi, Tessgat, je suis en train de dire des dialogues. Mais je t'aurais lu, après. Donc, bonsoir à toi, bienvenue sur ce nouveau streaming. C'est MyBad, excuse-moi. Mais vraie question, comment vas-tu, sinon ? Je suis désolé, j'étais dans les dialogues. Hé, ça fait 25 minutes que j'ai lancé le stream ! Je n'ai pas joué encore ! Très bien, et toi ? Bah, ça va très bien. Mère aussi. Enfin, d'ailleurs, j'ai vu, là, sur le Moudaé. Comment j'ai... Parce que là, l'image d'Herzaki, actuellement, ça a été une pépée pendant pas mal de temps. Et je l'ai découvert par le Moudaé. Et il y a une autre image, aussi, qui était vraiment pas mal. Que je connais par le Moudaé, aussi. Oh, j'ai le hoquet ! Il faut... Oh, que j'ai peur ! Que je me noie avec de l'eau. Oh, putain. Hé, c'est pas rare que j'ai le hoquet en stream, maintenant ? Non. Ah là là. J'ai le hoquet ! Putain ! Et on nous a aussi rapporté que des monstres noirs à attaquer les passants sur la plaine d'Hyrule. Ah, voilà qui est terrible. Merci pour ce rapport. Va dire à tous les soldats de se préparer au départ. À vos ordres. Je vais te quitter, je vais jouer à Genshin. Putain, j'avais oublié de faire Genshin. Je l'ai fait juste avant de danser le stream, du coup. Général X, ministre Sénès. Ministre Sénès, continuez d'enquêter au sujet des failles. Trouvez un moyen de venir en aide aux malheures qui se sont fait engloutir. Tout de suite, votre majesté. Putain, le fait d'avoir le hoquet, c'est en train de me boucher les narines, mais c'est horrible. Général X, occupez-vous des monstres. Préparez-vous à mener les troupes au combat. À vos ordres. Allez, pipipopi. Notre royaume est en crise. Je compte sur vous pour faire toute la lumière sur ces failles et pour retrouver nos sujets disparus. Oh non ! Pas, pas, toi, papa. Je dois faire la quête de Xilunen pour le climot. Papa, non ! Ah, il se transforme en Staru. Ah, et après, ils deviennent des ennemis. Ils deviennent des ennemis. Oh, papa. Ah, ils remplacent les gens. Mais je reconnais, moi, les ombres qui remplacent des gens. Garde. Je t'ai là au cachot. La princesse au cachot ? C'est ma fille Zelda qui a ouvert cette faille. Nous ne pouvons pas la laisser en liberté. La dépositaire d'un an si dangereux pouvoir. Je m'en mêle du mal à y croire, mais le général d'ex et la ministre Sénès y sont présents peuvent témoigner de sa culpabilité. Ne restez pas plantés là. Dépêchez-vous de l'emprisonner. À vos ordres. Eh, dis donc, eh, arrêtez. C'est rigolo comme début. Pourquoi devons-nous enfermer son Altesse ? Qu'est-ce que sa Majesté peut bien voir en tête ? Je n'ai pas au courant, apparemment, ce serait la princesse qui aurait ouvert la faille dans la salle du trône. Putain, c'est chiant le hoquet, là. Panique. Ah putain, non, et ça continue. C'est en train de me nerver, je ne peux pas bien parler. Après, j'ai pas mal mangé tout à l'heure, c'est peut-être pour ça. J'ai mangé le japonais, j'ai peut-être un peu trop mangé. Quoi, tu plaisantes ? Mais alors, est-ce qu'elle est aussi responsable des autres failles qui s'ouvrent un peu partout ? Il paraît qu'elles ne disparaîtront pas tant que la princesse est en vie. Mais sa Majesté envisera jamais de la faire exécuter pour protéger le royaume. Je n'arrive pas à croire que son Altesse ait pu faire une chose pareille. Mais moi, je suis un speedrunner ou quoi ? Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Bah, mais moi, je voulais partir, je n'ai même pas essayé de partir. C'était de ma gueule, c'était évident que je pouvais partir. Le jeu ne me laisse pas jouer. Bonjour, petite lumière. Tu seras le personnage qui m'accompagne et qui prendra cette voix-là. Oh, tu peux me voir. Je m'appelle Trey. Et pas trois petits cons. Moi aussi, je me t'ai fait capturer par ce postreble. Je t'ai observé pendant tout ce temps. Je t'ai également suivi jusqu'au château. Mais j'y pense, je ne connais toujours pas ton nom. Parmi les membres, c'est la cédonté. Tu sais, c'est la... Tu cours à un grand danger en restant ici. La personne qui t'a fait enfermer si loin, c'est ça ? Eh bien, il a ordonné de préparer ton exécution plus vite. Dès que j'ai entendu ça, je me suis dit que je devais te prévenir. En fait, le roi et les deux autres ont été engloutis par la faille. Ce que tu as vu en sortir sont, comment dire... Parabibibo, ce sont des impostes... Des imp... Oh non, des imposteurs. Among Us. Des imposteurs, je vois. C'est ça le mot. Alors toi aussi, tu t'en étais rendu compte ? Bah, c'est tellement devant moi, en fait. Ils se sont fait grand remplacer. Oh non, il l'a dit ! Zelda, tu ne peux pas rester ici. C'est beaucoup trop dangereux. Oh, I'm sad. Je suis sûr qu'on pourra faire éclater la vérité sur la... Rive a sauvé les personnes qui se sont fait engloutir par la faille. La preuve est là, c'est qu'elles ne peuvent pas en sortir par leurs propres moyens. Une fois qu'on aille les sauver ensemble, Zelda. Mais d'abord, c'est toi qu'il faut sauver. Sors-toi d'ici. Quoi, mon téléphone ? Faire les quêtes Genshin. Est-ce qu'elle se couille le cas ? Tu ne peux pas passer à travers les ados. Les barreaux ? Voilà qui est intéressant. Parce que je vais te prêter mon pouvoir. Ah, ah bon ? Regarde, 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 regarde. Oh, le bâton, papa. Mais moi, je veux aller là. Ah, je suis déçu. Examiné. Comment ? Alors, vous avez reçu le sceptre de Trey. Un sceptre mystérieux de la même couleur que Trey. Il s'en dégage une douce chaleur. Je peux créer des copies de choses qui se trouvent dans ce monde. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais je suis sûr que ce sceptre te sera utile. Approche-toi de ce qui est vrai et appuie sur ZR. Comment ça ZR ? Ah. Mémoriser la table. Voilà, c'est comme ça qu'on mémorise les choses. Tu peux reproduire tout ce que tu as mémorisé en appuyant sur Y. Ah, et en haut à droite, vous ne le voyez pas ? Ah, est-ce qu'il ne faudrait pas que je le montre ça ? Quoique, on s'en fout. En haut à droite, en fait, ils indiquaient en appuyant sur Y quel objet j'allais re-builder. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé le stream, je joue enfin à Zelda Breath of Minecraft. Ce sera probablement le titre de la VOD, tout simplement parce qu'on peut crafter des choses. Oui, tu as réussi ! Mes camarades et moi, blablabla, si tu veux effacer un écho, approche-t-en et appuie sur ZR. Et pour effacer tous les échos, appuie longuement sur ZR. Ah, et on peut bulle de... On peut en bulle de 3, il y a une limite quand même. Ok. Maintenant, tu vas pouvoir t'évader. Allons-y ! D'accord. C'est suspect, ça. Allez, on peut pousser en plus. Il y a quelque chose ici, n'est-ce pas ? Ah bon, on n'a pas de bombe, on ne peut pas à la WAK barrer. Oh, coucou, je passe rapidement, vu que je n'ai pas envie de me faire spoil. Bonne soirée. Eh bien, bonne soirée à toi. Et bon game, enfin bon... Comment on dit ? Et amuse-toi bien si tu joues au jeu. Après, ça fait deux semaines qu'il est sorti le jeu, tu n'as pas d'excuses. Je vais où, moi ? Est-ce que je n'irai pas voir les gardes ? Eh, eh finalement. Bonsoir. Je vous ai attrapé. Votre Altesse, comment avez-vous réussi à sortir ? Enfin, peu importe. Vous devrez rester ici, tranquillement. Ce sont les ordres du roi. Ouais, bon. On va dire pour la culture. Mais de toute façon, les jeux n'ont plus de game over, ce qui n'est pas plus mal. Moi, je prends. Bon, est-ce qu'on a vraiment envie de se faire chier ? Est-ce qu'on passerait pas juste rapidement, finalement ? Ah. Tu peux voir tous les échos que tu avais, Blizzard, appuyant. En appuyant la touche de droite, appuyer. Tu peux choisir avec R. Et lâcher... Et lâcher... Truc... Pour... Alors. Ok. Putain, je ne peux pas monter là-dessus. Qu'est-ce que je voulais faire ? Attends. Attends. Bah. Ah, voilà. Ah, et tu sais, le prochain qui va disparaître. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais. Donc là, je fais ça, paf, paf. Ah. Je me suis niqué, là. Je me suis paniqué, là. Euh, qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, je voulais mettre une table ici. Et là, paf. Ah. C'était pas prévu, ça. Putain, je suis tombé tout en bas. Bon, allez, tant pis. On va le faire normalement. J'y mets... Quoi ? Tu te fous de ma gueule ? À quel moment il m'a vu, j'étais derrière la caisse ? C'est vrai qu'il faut mettre plusieurs tables pour passer. Eh, on a un petit saut quand même. Ils font... Bon, j'imagine, ils vont se retourner, sinon c'est pas rigolo. Ouais. Tiens, ça me rappelle que l'autre jour, j'ai cassé un pot. Quand le général Dex a entendu ça, il est arrivé en courant. Oh, il a dû te passer un sacré cerveau. Même pas, j'ai paniqué. J'ai jeté un autre pot plus loin. Résultat, le général est parti en direction du bruit. Il l'a même pas vu. Le général Dex n'est pas toujours très flûté. Donc j'imagine que ça va être pareil, mais... On va se débarrasser de lui. Mémoriser ! Vous savez, mémoriser le craft du pot. Donc j'imagine que ce qu'on va faire... C'est rigolo, ça. Est-ce qu'il nous fait des feintes, lui ? J'imagine que le bruit... Ouais, c'est ça. Bienvenue dans les jeux vidéo, où quand tu fais du bruit, ça change rien. On peut pas prier à la grande déesse. Ah, il me pas. Ah, elle sait qu'on est... Les déesses voiliers, vous êtes seignes et sauve. Rassurement, vous n'êtes pas blessés. Mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de sa majesté ? Qui pourrait croire que vous avez ouvert cette faille ? C'est parfaitement ridicule. Parabipo. Ouais, le roi et le général de la midi sont tous des imposteurs. Vous avez reçu l'aide du seigneur Trey et de son sceptre. Ma foi, voilà au moins une bonne nouvelle. Parce qu'elle le connaît. Tu maîtrises bien le pouvoir du sceptre, Zelda. Ventre Altesse, où est le seigneur Trey, en ce moment, je ne la vois pas. N'est-il pas avec vous ? Je crois que personne d'autre que toi ne peut me voir, Zelda. Parabipo, pire. Le monde est décivé, mais plein de mystères. En tout cas, quoi qu'il arrive, je serai toujours de votre côté, votre Altesse. Et puisque sa majestère envisage de vous faire exécuter, vous devez fuir le château au plus vite. Attendez que vous partez à risque d'attiser l'attention. Je vous ai apporté de quoi vous changer. Votre Altesse, que vois-je dépasser de votre poche ? C'est un pénit. Ah, je vois, c'est la capuche que portaient les pays, ce qui est venu à votre secours. Elle semble être à votre taille, vous allez pouvoir vous en servir pour dissimuler votre visage. Mettez-vous avant que quelqu'un arrive. Et comment j'ouvre l'inventaire ? Avec X ou avec moi ? Ah, c'est pratique, ça, pour juste TP le modèle. Oh, waouh, quel charisme. Vous avez obtenu la tenue incognito. En plus d'être un bon déguisement, elle ne traiffe pas les mouvements, il s'en dégage une odeur de vieillard moire. Appuie sur R pour faire un tour sur vous-même. Quoi faire ? Ah, très bien, maintenant vous devriez pouvoir vous déplacer plus aisément. Son Altesse a disparu, vous retrouvez-la. Bonjour. Ah, direct aux avant de la compagnie. Laissez-moi m'incharger. Et d'un mime paquet avec vous, est-ce que ce serait son Altesse ? Si c'est bien, il faut nous la remettre sur le champ. Elle veut la remettre, j'ai bien peur de ne pas pouvoir accéder à votre requête. Oh, incroyable. Point faible, trop fort. Votre Altesse, prenez ceci. Peu-peu-peu. Vous avez obtenu un journal ? C'est un carnet qui ne peut pas vous a remis, une carte est glissée entre ces pages. Oh non. Oh, encore un. Eh, ils aiment bien ces marqueurs de trucs là. De cartes. C'est exactement le même que sur... J'allais dire Zelda Breath of the Wild, mais oui. J'allais dire Pokémon Breath of the Wild, c'est pour ça. rendez vous à la maison marquée d'un oui dites que vous venez de ma part et l'on vous viendra en aide on va aller au village kokori cal là bas quand il m'étonnera et vous trouverez un passage qui vous conduira hors du château fuyez par là un autre test nous en verrons plus tard mais il me passe fera grand remplacer aussi les mystérieuses failles quête principale on peut voler je peux mémoriser les plantes je vais faire des plantations d'arbres ça lag par contre ça c'est triste ça alors quel est l'intérêt de r oh quand on fait r ça nous fait un petit boost de vitesse et mais le speedrun là on verra les gens ils se déplaceront comme ça tout le temps bon on peut le faire à ici il faut planter des arbres on va planter des arbres et pas autre chose bien sûr qui se trouve peut-être dans beaucoup d'endroits en france mais t'inquiète je peux grand remplacer délit à attend c'est quoi zadelle ouais c'est juste un loc d'un de l'objet à proximité le plus à soulever et putain elle en a de la force ah bah ah bah j'imagine est ce qu'on peut soulever nos propres créations là j'imagine on invoque ça on le soulève non qu'est ce qu'il faut faire faut passer en haut à et ça c'est pour nous montrer qu'on peut stacker les lits j'imagine ah oui c'est r faudra pas que je me trompe de touche oh ouais je pense que stacker les caisses ça devrait suffire allez on peut faire un petit boost alors question est ce qu'on peut sauter imagine que je tombe on peut pas sauter mais imagine que je fais ça et que je saute non ça marche pas alors en sautant on atteint ça mais est ce que en tournoyant et en sautant j'ai un boost de vitesse non ouais ça nous donne pas de la de boost de vitesse non ouais on est obligé de on est obligé de crafter le lit moi j'adore la physique en tout cas oh mais c'est tout beau ce sera encore plus beau sur une vraie console voilà 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 et pourquoi c'est fermé ici attend et s'ils me disent ah je peux remonter là on m'en s'en fout faire une pirouette attend mais c'est quoi ce bruit ouais faut que j'aille là je crois j'imagine oh y'a des phases 2d rigolo et on peut quand même bulle d'ici et on peut tournoyer putain mais c'est un jeu on peut tournoyer mais c'est mais c'est trop bien mario galaxy oh putain j'avais même pas compris que je pouvais le choper on peut pousser bon j'imagine que ça coule j'imagine que les cailloux ça coule c'est rigolo qu'on puisse tournoyer ouais c'est plus rapide de tournoyer incroyable il y a un truc que j'hésite je me dis pour changer est ce que le let's play je ferais pas des petits épisodes d'une heure comme ça je me dis pourquoi pas après le problème c'est qu'il y aura probablement beaucoup d'épisodes mais je me dis que ça peut être cool d'avoir un format épisodique peut-être un peu court oula putain mais les failles elles sont immenses mais nous sommes plus qu'envahis là une autre faille parfois des failles s'ouvrent et englottissent des choses et des gens c'était pas nouveau notre travail avec camarades et moi ça consiste à les renfermer mais mes pouvoirs ne sont pas suffisants pour former une faille aussi grande éloignez ou pour le baba d'accord oh non comme par hasard putain on va vite là ah non je vais me noyer à l'aide ouais non mais les failles à un moment elles ont peut-être un je sais pas elles ont peut-être une conscience quand même parce qu'elles apparaissent vachement aux bons endroits à chaque fois Zelda tu es réveillé n'est-ce pas ah tu es réveillé allons-y d'accord ah je l'ai pas déjà ça et bah avoue tu as appris l'écho de la pierre ah mais c'est parce qu'il y a plusieurs types de pierre je m'appelle pierre champion de type pierre mince paf le loup et je sens que ça va se déplacer avec air tout le temps ah mais faut pas donner ça c'est comme dans les Zelda alors je sais plus si c'est sur Gamecube j'ai un doute mais les Zelda là avec ils voyagent dans le passé Majora's Mask le Okirana of Time et Majora's Mask il y a je crois c'est la roulade pour se déplacer plus rapidement et typiquement tu vois c'est des techniques où en fait tu utilises une mécanique de déplacement mais littéralement tout le temps parce que c'est plus rapide où sommes-nous ? on peut peut-être le savoir en regardant ce qu'a donné cette dame tout à l'heure oh non putain me dis pas qu'il y a des underground ah oui putain on est loin voilà ça c'est du zoom ok bah trop bien la map a pas l'air non plus immense après le jeu est assez grand quand même ah qu'est-ce qu'il disait ? ah un monstre saleté il t'a remarqué celle là de State Bad contre ces monstres oui bien sûr il me suffit de tourner ah non ah ah comment tu fais maintenant ? bah là comme ça j'aurais tendance à dire on prend ça putain c'est vrai que c'est mais c'est vrai que c'est pas que Zelda Breath of the Wild Breath of Minecraft pardon mais c'est aussi Zelda Breath of Pokémon est-ce que tu as mémorisé le monstre ? la miniature s'attire ce que les monstres laisse derrière une fois vainquée te permet de le mémoriser comme tu viens de le faire en appuyant sur Y monstre produit attaque en privété les cibles verrouillées avec Zelda attends je fais quoi moi ah c'est considéré comme des mobs zol mais c'est trop bien je vais vous pas donner de nom parce qu'on s'en prend de vous allez venez mes petits à l'attaque mes petits kinder ah mais attends mais on a aucune limite mais c'est un petit peu trop fort peut-être non bon vous l'attaquez là ou comment ça se passe mais comment on attaque j'ai pas compris bon bref oh papa le coffre on a le coup oh papa ouvrir oh mais de l'argent je m'en branle de l'argent c'est pas des kakéra attends je peux aller encore plus haut non utiliser le coffre mais j'ai l'impression que c'est buggy un peu attends ah c'est parce que oui bah oui bah oui et oui que là du coup si je fais une table on va dire c'est bien beau de faire une table mais ça sert à rien donc là ah je sais pas s'il y a un monde où je pourrais aller plus haut mais bon qui qu'est-ce qu'on fait de lui là je fais quoi de toi on va jeter des caisses ah on peut peut-être les pousser sinon on va voir si la caisse ça fait quelque chose d'accord ça fait rien ouais moi j'imagine il faut utiliser l'eau gauche et quoi ? faut sauter au-dessus alors c'est tout euh ah ça va être chiant par contre de devoir relancer les crafts mais du coup les crafts dans le jeu c'est vraiment genre the mechanic quoi je pensais pas regardez ah c'est ça ah c'est pour ça ce bruit oh ah je peux nager je pensais pas qu'on pourrait nager dans les anciens jeux on pouvait pas trop nager je te dirais c'est pas naturel à faire euh comment on remonte comme ça bon entre nous on va un petit peu rocher bon c'est intéressant de pouvoir utiliser le R bon bah là ça va utiliser euh ça va utiliser le point le point de l'IA merde attends comment on ah c'est ZR merde ah on peut utiliser ce caillou ah mémoriser oh trop merde j'ai l'écho de l'oursin ah ils auraient peut-être pu faire deux trucs séparés pour merde oh la vanne ouais pour les oursins ils auraient peut-être pu faire un truc séparé quand même hé culé alors qu'est-ce qu'on a de beau ici je sais même pas s'il faut que j'aille là bon en vrai flémeur de faire un format épisodique mais peut-être pour une autre série je le ferai bon j'en souviens en fait faudrait que je le coupe faudrait que je le coupe moi-même quoi est-ce que j'ai un intérêt à passer par ah non mais j'ai aucun intérêt à aller en haut ah attends est-ce que je ouais non bon voilà on va juste crafter des liens on va y aller chillax comme ça voilà et après ici j'imagine caillou on pousse bah ouais mais après ah oui il peut disparaître quand même mais attends du coup ah putain c'est un mur d'escalade j'avais pas compris oh mais ça simplifie le truc donc là j'imagine que maintenant qu'il y a de la hauteur là je peux y aller tranquille ah non ouais faut quand même qu'il y ait de la de la hauteur ah non on peut pas on peut pas le supprimer de loin bah les par la papa vous avez trouvé un autre fragment de coeur j'ai pas vu mais j'imagine il en faut 4 je pense que le speedrun il peut être méga intéressant à regarder il peut être ouais 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 il y a quelque chose ici je le reconnais bah c'est 50 ça putain je suis sûr j'aurais pu monter directement sur la maison mais bon non mais c'est cool je pense ça peut être sympa on va dire c'est une aventure qui change et bienvenue au village du sud alors de là c'est un endroit pésime et ces derniers temps rien ne va plus ah si seulement link était là que s'est-il passé une faille s'est ouverte au nord du village et à l'angluté l'une des nôtres c'est comme si cela ne suffisait pas cette fichue faille bloque la route qui mène au château d'Hyrule qu'est-ce qu'on va faire ah si seulement link était là link est un gars du village c'est le meilleur épais de la région il nous débarrasse aussi bien des monstres que des mauvaises herbes malheureusement en ce moment il est en vadrouille je ne sais où et en maintenant que j'y pense la capuche que tu portes ressemble beaucoup à celle de link ah le brave petit gars j'espère qu'il n'y a rien d'arriver ah c'est seulement link était là au revoir au revoir qu'est-ce qui me fait dire que je suis une femme bon d'accord et si je défonce vos récoltes en deux l'argent mais je ne les ai pas assez pour quel est l'intérêt d'avoir plusieurs sortes de pots là là attend elle m'a dit quoi quelqu'un du village s'est fait en bout de tir par la faille ouais bon on s'en fout bon entre nous je ne suis vraiment pas pressé pour l'instant je vais vraiment parler à 100% des gens que je vois bon comme d'habitude est-ce que je 100% traite le jeu ça dépendra évidemment de mon appréciation de celui-ci ça sera la surprise et le 100% je pense il ne sera pas aussi long que Théotéka parce que Théotéka elle est 200h pour le 100% non merci oh la faille on le dit quelqu'un qu'est-ce qu'on va faire ça me rend nerveux ces histoires je tiens puis en place d'accord ah j'imagine que là c'est la maison de link Terracid elsewhere et oui tout à fait on peut récupérer ton truc par contre c'est étonnant à quel point il y a beaucoup de trucs dans le jeu où ça rame il y en a vraiment beaucoup des endroits genre là ça rame j'aime vraiment moi je crois que ça se voit pas trop mais moi je le ressens et bienvenue potion revivre je veux vendre qu'est-ce que j'ai à vendre mais j'ai rien à vendre je veux discuter ah non ils vendent quoi ça c'est pour se soigner ouais ça il y a rien ça nectar de fleurs permet d'amplifier les effets des ingradiens d'accord ah donc il y a un système de boue et fragments de coeur 80 bon j'imagine que dans tous les villages ou un truc comme ça il y aura un shop avec un fragment de coeur à acheter c'est quoi c'est un trompeau ça mais il y avait pas des trampolines dans les heures médiévales ou quoi oh une coffre ah nectar de fleurs ça tombe bien j'adore les fleurs j'en ai eu 5 ok je sais pas si c'est plus rapide de sauter ou de faire ce que je fais bon lui j'imagine il va dire tu peux rebondir sur un trampoline ah même dans les airs on peut faire ça je n'avais jamais vu une aussi grande faille ça ferait froid dans le dos il y avait un drôle de vieux bonhomme qui vivait dans la forêt du sud j'espère qu'il va bien attends on peut copier les pancartes c'est bien dans minecraft mais pourquoi faire Ah des zelda essaie de toucher ça non c'est c'est un c'est une fourmilière c'est un point de save ah c'est un point de TP la valise a été enregistrée vous pouvez vous y téléporter ah moi ça j'aime bien quand il y a des téléportateurs Oui, elle s'est éliminée. C'est une balise, comme celle que mes caméras et moi utilisons régulièrement. Comme les failles peuvent apparaître à n'importe où, on se sert de ça pour voyager rapidement d'un point à un autre. Une fois que tu en as découvert une, tu peux t'y rendre à tout moment. Je suis sûr que ça te sera utile. Oui, j'ai compris. On peut trouver des balises un peu partout, si tu en as peur sur une. N'oublie pas d'interagir avec. Bon, ça, évidemment, j'allais dire qu'il faut faire quelque chose, mais non. Ah, il y a des failles à gauche. Oui, quoi ? Je ressens la présence d'un dobrus créateur. Je crois que l'endroit marqué d'un se trouve un peu plus loin. Attends, moi, je dois aller où ? Alors la question, c'est est-ce que c'est une espèce de monde ouvert ou est-ce que c'est très dirigiste quand même ? Prairie, forêt. D'accord, moi, je veux aller dans la pré... Eh ben, écoute, on va aller dans la forêt. Moi, il n'y a pas de problème, après. Et est-ce qu'on est plus rapide ? Attends. Ok, et maintenant que je fais comme ça ? Non, mais comme ça, on va 100% plus vite. Oh, qu'on fait ? Vous avez obtenu 5 pommes de volt. Non, mais ça va, là ? On reprend les objets de Zelda BOTWTOTK, là ? On peut aller, là ? On peut aller, là ? On peut aller, là ? On peut aller en haut. Après, on est au début du jeu, hein ? Je pense que, voilà, c'est très simple. C'est juste là, c'est la curiosité qui fait que... Mais c'est bien pour l'instant. Alors, est-ce que c'est là qu'il fallait aller ? Non, on est dans une espèce de donjon, ici ? Ah. Attends, on peut essayer de le shooter, lui. Non. Mais je reconnais, là, je vais mourir. J'ai pas compris le système d'attaque. Game over. Alors, ça me ramène où ? Oh, ça va. Moi, c'est vraiment, j'ai pas compris du tout le système de combat. Ah oui, il faut vraiment attendre, en fait. Je pense qu'une fois que t'as le lumizole, t'as plus besoin des espèces de petits blobs, là. T'as plus besoin de zoles normes. Ah, il faut tous les tuer. Bah ouais, mais attends, mais ils vont être trop forts, les lumizoles. Attends, ils foutent le feu, là. Ouais, tu m'étonnes. Après, il y a quoi ? Faut pousser ses rochers pour choper des trucs ? Oh non. Mais tu es sérieux ? C'est le mien, lui, on est d'accord ? Ouais, on peut pas s'auto-brûler. Ah putain, mais il fallait vraiment que j'utilise. Oh, une coffre. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Un flacon, un fée ! Trop bien. J'adore les fées. Moi, j'aime beaucoup la reine des fées, si vous voyez ce que je veux dire. Mais attends, mais c'est un spawner à argent, ça. Ah non. Ah. J'ai six pommes voltes, maintenant. Trop bien. Moi, j'aime bien me déplacer comme ça. Wouhou, wouhou, wouhou. Bonjour, panneau. Attention, monstres cachés dans les fourrés. Dans les fourrés ? Dans les foulées ! Attention, monstres. Ils sont où ? Ah, ça. Bon, on s'en branle, là. Ah. Ah, on peut en avoir un max. Ah, l'attaque. Ah, prûle, prûle, ah ah. C'est bien. L'écho du rop. D'accord. C'est triste, hein, que ça rame. Ah, c'était une échec. Je crois que c'était une porte. Ah non. Obligé de passer par en bas. Putain. Je vais encore mourir. On doit faire quoi ? Si le brûlé ne le tue pas, est-ce que je dois faire ? Bon, après, heureusement, je te dirais que le jeu, il est en mode, entre guillemets, facile. Mais je peux le tuer, lui ? Ah oui, quand même. Le rebond d'atout. D'accord. Ah oui, quand même, ça peut brûler, je me disais. Et du coup ? Brûle ! Moi, j'ai trouvé le raisin. Moi, j'aime bien le raisin. En attendant, moi, je ferme mes rolls. Ouah. 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 Ah, j'ai eu un Rebecca. Ça, ça peut intéresser quelqu'un. Oh, putain, j'ai un nien. Ouais. Allez, tant pis, Rebecca. Tant pis, tant pis. Oh, je sais pas. Est-ce que... Ouais, les deux sont des A. Mais vas-y, l'autre, c'est une One Piece. Les deux sont des B, pardon. Mais l'autre, c'est une One Piece. Donc, c'est une valeur. Attends, je dis de la merde. Rebecca, c'est pas une B, c'est une C chez moi. Bon. Au pire, Rebecca, elle se vendra. Au marché. Ouais, non. Les persos qui sont C, moi, je m'en fous un peu. Sauf quand il y en a un peu que je trouve cool, mais bon. J'en ai mis, je me dis Yukino, Yukino Shita. Je l'aurais bien gardé, mais bon. Heureusement, quelqu'un la veut. Alors. On va avoir une question. Oh, putain. Ah, Oshinoko. Ok. C'est pas la bonne, c'est bon. C'est pas Akane. Tu as obtenu la maman ou quoi ? Tu attaques ou tu attaques pas, mon petit Kinti ? Ah, l'attaque. Il s'est fait one shot. Vous avez mémorisé l'écho du moblin à l'ence. Ah, donc, dans le jeu, c'est un moblin, en fait. Oh, une. Et on les chope comme ça ? Non, elles étaient chiantes, les fées, elles choper, j'allais dire, de mon temps. J'ai juste joué à TOTK et BOTW, hein. On voit qu'on peut pas aller à gauche, donc on va à droite. Attends, on peut copier de la bouffe ? Mais c'est extrêmement fort. On peut le faire dans la vraie vie. Attends, je vais pas me faire chier, hein. Voilà, moins un. Eh, il est fort, ce bonhomme, quand même. Ah, et le coffre souffre après. Eh, t'es une petite merde, toi. Petit con. Je peux manger ça ? Non, putain, c'est que les autres qui peuvent le manger. Par contre, c'est très chiant, les brûlures. Bon, et bon, ce bonhomme-là, il est bien, mais il est chiant. Ah, ça, c'est les niveaux d'invocation que ça prend, d'accord. Donc, il y a des trucs qui prennent de... Ouais, d'accord. Par contre, leur système de choix, là, il est pas pratique. Ils auraient dû faire des... Ils auraient pas dû faire une ligne, ils auraient dû faire, peut-être, un inventaire, enfin, un truc, je sais pas, où t'as 3 par 3 sur une colonne... Comment ? Une liste en colonne. Je trouve que ça va vraiment pas être pratique, ça. Comme dans Zelda, hein, c'est trop ch... Enfin, comme dans Théothéka, en vrai. C'est hyper chiant de se déplacer dans l'inventaire, comme ça. Attends, on va juste les péter. Il y a un truc, là. Bien, écoute, avance. Ouais, vas-y, on va aller là. Au pire, on remonte, hein. De toute façon, on a une save dès qu'on est dans un donjon, donc c'est bon. qu'est ce qu'on peut prendre lui c'est rien donc je pense qu'il va falloir jouer au caillou ça il m'a fait mal le bâtard ah merde putain ça fait ça l'effet ah ah je t'ai bloqué tu fais comment maintenant bon par contre il crève quand oh non il a une limite il peut pas aller plus loin ah my bad mort mort ou pas ah je suis sorti ah j'ai cru que j'étais mort et que j'étais sorti non bah à la limite je l'ai crevé hein non mais lui il y a moyen qu'on doive le brûler ouais c'est ça je pense que le plus efficace ouais c'est de le buter comme ça ah non par contre par contre toi voilà toi je veux te désinvoquer parce que t'es très chiant et du coup quel était l'intérêt pour moi ok le machin il coûte 3 j'imagine au fur et à mesure du jeu quelque chose qu'on améliorera ça sera notre puissance enfin le nombre de trucs qu'on pourra faire un tintin il a eu sam incroyable oh sam je sens que moi je vais crever mais sans faire exprès ah mais ça c'est pas pendant le tuto du jeu attends mais d'ailleurs non y'a rien c'est juste là comme ça ça rame hein c'est trop triste que ça rame oh putain ils sont faut les voir eux quand même ils voient pas direct ça sert à quoi la croix là attends parce que j'ai loupé quelque chose peut-être que je suis mort là peut-être l'endroit de ma dernière mort ah on dirait vraiment le monde distorsion bon bah s'il faut pas aller là j'imagine que j'ai pas le choix qu'il faut aller à gauche mais attends mais je ne pouvais pas aller à gauche tout à l'heure non si peut-être que j'ai cru mais en fait si je pouvais y aller ah en fait c'est vraiment à la limite tiens mais c'est c'est ici que tu voulais aller dans l'endroit a été englouti par une faille oh non si ces ailes là j'ai pour fonction de refermer les failles j'ai beaucoup de camarades qui ont les mêmes pouvoirs que moi ensemble nous les refermerons dès qu'elles apparaissent normalement mes camarades auraient dû refermer cette faille immédiatement c'est bizarre qu'elle soit toujours ici il aurait peut-être arrivé quelque chose mais non Zelda tu veux bien mener l'enquête avec moi d'accord je pense que mes camarades sont à l'intérieur de la faille si j'arrive à les rejoindre on devrait pouvoir la refermer qu'est-ce qu'il fait ? Zelda par ici cherchant un point d'entrée dans la faille qu'est-ce qu'il veut dire par point d'entrée ? genre ça ? qui... j'ai pas compris qui veut faire on a un guide ou un truc à faire il y a petit notre inventaire flacon a fait je crois qu'il se consommait comment jouer ? y'a pas tant de touche mais je peux pas te parler tri là moi je sais pas ah peut-être ici non je sais pas moi je vois de l'eau mais je sais pas s'il y a des trucs à faire dans cette eau là c'est rien moi faut que j'aille où ? c'est que j'ai pas compris il m'a dit d'appeler ses potes mais comment j'appelle ses potes ? écoutez j'en sais rien je dois faire quoi ? est-ce que je peux brûler ? brûler les plantes ah pour casser feu feu c'est vrai que je peux faire ça pour me débarrasser de ce que je ne veux pas bah écoute j'en sais rien j'ai pas suivi on a pas de guide j'imagine non ça y est je suis en train de fatiguer je passe très méga longtemps ce soir je pense je sais pas pourquoi je suis crevé là vraiment ces derniers jours pourtant je dors je crois pas sûr il me semble j'ai un doute ouais petite save au cas où j'ai regardé sur internet déjà parce que je sais pas où je dois aller et bonsoir wiro et re bienvenue sur ce nouveau streaming bienvenue dans cette nouvelle journée alors Zelda Ecos of Wisdom Solus mais comment ça tu regardes déjà la Solus tu viens de démarrer le jeu ouais mais c'est la crise alors je vais faire quoi ah miniboss link maléfique j'imagine que je vais affronter link maléfique après donc là je suis dans le prologue est-ce que j'ai fini le prologue ah bah non mais qu'est-ce que je dois faire les mystérieuses failles vous êtes désormais à quelques pas de sortir du château et de vivre là entier en tant que Zelda ah ça y est là je suis en train de voir ce que je fais oh putain c'est vrai qu'il y a le trampoline vous arriverez à la paire et toi pour tomber sur le village possible d'y récupérer l'écho de la viande ah c'est pour ça que c'est échos ça veut dire quoi wisdom c'est à dire sagesse les échos de la sagesse bah en vrai échos c'est totalement compréhensible vu que le littéralement les objets que tu que tu gardes ce sont des échos mais bon c'est là peut-être zappé vous pouvez toujours faire un tour pour récupérer le quart de coeur donc c'est tout de même de récupérer l'écho du trampoline très pratique euh ok sortez par l'est pour découvrir l'écho de la pancarte c'est que la première palise gn 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 il y a un flocon grotte évitez les aules gn 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 coffre pour l'éliminer invoquez un oursin et servez vous comme bouclier ah putain c'est pas con ça les oursins qui piquent bon une fois qu'on est là où je suis vous arrivez ensuite à une fourche dirigez-vous d'abord vous dites qu'il faut mener l'enquête revenez sur vos pas pour prendre cette fois-ci l'autre direction à droite se trouve les ruines du sud avec un camp de moblin une fois éliminé vous pourrez récupérer les 10 raisins vous allez découvrir votre premier donjon ah ah bon regardez la fin de mon film et bah écoute bonne nuit à toi et à la prochaine attends ils m'ont dit premier donjon c'est ça un donjon pour vous enfin j'y suis déjà allé si c'est ça pour vous un donjon et attends mais oui si ça se trouve j'ai est-ce qu'il a respawn l'autre non ? ouais on est d'accord qu'il n'y a pas d'autre chemin à moins ici non ? c'est ce qu'il me semblait non mais y'a rien ici ouais ici je pense que c'est juste une entre pour le boss hein enfin le combat c'est quoi ? alors vous allez découvrir votre premier donjon ah ok je viens de comprendre bon je pense que je restrenais demain soir donc il est là le premier donjon ah oui mais d'accord mais j'y suis déjà allé comment tu veux que je devine donc les donjons ils sont sous cette forme incroyable j'ai marre douter je sens la présence de mes camarades à l'intérieur de la faille en revanche ils ne bougent pas du tout c'est comme s'ils étaient prisonniers de quelque chose j'ai branché mon mec si on ne fait rien ils ne pourront pas refermer la faille ah zut alors peut-être qu'ils vont rentrer mais si on entre à l'intérieur et qu'on les libère on pourra venir de force pour refermer la faille et c'est là je pense que tous les à part bailler on peut réussir à les sauver j'aime bien des rêves avec ma d'accord on devrait pouvoir rentrer par ici s'il te plaît aide moi à sauver mes camarades d'accord entrer c'est par donc là on est dans une version dark et ça ils appellent ça des donjons nous sommes dans le monde du néant tout ce qui flotte autour de nous ça fait engloutir par la faille ouais logiquement chaque élément va se désagréger peu à peu avant de disparaître complètement mais ensemble mes camarades et moi avons le pouvoir de rendre son état d'origine à tout ce qui est ici je sens la présence de mes camarades un peu plus loin alors c'est elle là hey listen ok oh parcours ah c'est un personnage qu'on cherche quand une personne se fait engloutir par une faille elle est pétrifiée elle ne peut plus bouger si on ne fait rien au bout d'un moment elle finit par disparaître mais ça ne t'arrivera pas à toi zella tu es spécial tu es spécial papa je suis spécial ouais bah écoute voilà quoi on va pas se faire chier merde aïe oh putain il y a une vie ou pas ici bon en vrai entre nous je pense que si je me fais toucher je reviens juste dans la salle on va pas se faire chier voilà j'ai comme l'impression qu'ils seront plutôt efficaces ces oursins après je vais pas tester mais j'imagine que nos propres oursins peuvent nous taper bon j'ai testé ça fait rien ah encore en perso ah mais c'est mécène c'est la ministre c'est la ministre de l'économie Bruno de la mer j'ai vu cette personne au château si on arrive à refermer cette faille elle retrouvera peut-être son état normal et là premier donjon non ouais ça a l'air c'est l'endroit où tu fais t'enfermer nous nous rapprochons de mes camarades c'est ça leur présence un peu plus long ruines du sud ah et donc c'est le fameux ok et ça c'est notre premier donjon attends on va taper ça alors je pense qu'entre nous je vais récupérer quand même mes coeurs parce que là j'ai plus de vie hop oh zut alors je suis tombé ah genre tombé ça nous retire pas de vie c'est qu'il faut faire ici on peut pas le monter c'est trop oui ce rocher m'empêche quand je rends son appareil normal on m'en dit il faut souvent que je déplace beaucoup de choses quelque chose me dit que ce pouvoir de déplace-moi pourrait être utile elle a les nouveaux pouvoirs X ah je suis obligé d'être à côté ou c'est selon ce que je vise ok donc je peux le faire tomber sans souci intéressant ah oui en haut à droite je le vois maintenant il y a j'ai débloqué son icône paf le loup voilà j'imagine que j'aurai besoin du lit ouais en fait c'est vraiment l'aimant de B.O.T.W. de T.O.T.K oh du beurre combien j'adore le beurre j'en ai jamais eh sérieux c'est fou par contre le beurre je n'en bouffe enfin bon jamais ça c'est un truc de dingue il y en a qui en mettent tout le temps moi jamais paf quoi putain elle est en vie euh non mais attends vous foutez de ma gueule putain on peut les soulever eux j'avais même pas vu ah oui merci vous pouvez les attaquer quand même je reconnais ces bugs à l'attaque ah il y en a un il marche bien allez off à l'attaque ah mais elle est protégée la pute pardon mbaf quoi mbaf bon tu ah mais putain faut juste les grimper en fait je me suis niqué là bah oui bon c'est pas grave je voulais récupérer ma vie de toute façon gars mauvais on va éviter d'avoir des game over si j'ai bien compris ah si quand même ça sauvegarde ma progression ouais merci hein on est dans un jeu moderne maintenant les jeux modernes c'est pour les flemmards c'est très bien comme ça ça me perturbe parce que elle met du temps avant de changer de on va dire de branche attend mais c'est à chier ça putain mais attends bon le temps puis le coffre se reposer c'est une blague mais c'est trop puissant mais attends mais on est alors peut-être alors peut-être que ça fonctionne que quand on est dans un donjon mais là tu veux me dire que j'ai une source infinie de soins rien que ça par contre je pense que les araignées j'aurais vraiment dû les buter parce que je je pense que ça pourrait être vraiment très fort pour la suite alors est-ce que je suis obligé de le tuer ce bouset et là oh non c'était une cage je suis en fermé ah non c'est un ascenseur on dirait pas on aurait dit quelque chose de très négatif bon je vais m'arrêter après ce donjon en espérant qu'il soit évidemment pas trop long j'ai une question qu'est-ce qui m'empêche de faire ça ah tant pis ah vas-y je vais invoquer le méga là ouais lui il a l'air un peu krakos ça c'est un peu plus ça m'étonne l'écho du dark nut d'accord j'ai chopé le dark nut vas-y on va récupérer ça voilà on peut pas y aller encore ça ressemble un petit peu au donjon où on était au début avec Link non ? j'ai même pas j'arrive pas à me rendre compte boom 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 ah il va falloir allumer avec le bonhomme de feu je sens que ça va être tout le temps du switch euh voilà moi j'espère que en jetant le caillou ouais c'est bon on casse et après du coup on en va plus est-ce que je peux te dire attaque ça s'il te plaît voilà on va attaquer ça il est trop con il arrive pas oh là 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 qu'est-ce qu'on va faire de lui bon c'est bon ouais si ça a l'air d'être plus rapide de faire ça ah attends c'est moi ou Zelda elle est tombée après ah oui je serais que j'avais même pas pensé au fait qu'il y a une carte qu'il faut faire faut tirer là dessus marrant ouais du coup c'est quoi là j'ai 4 épreuves la première elle est là genre ah genre faut pas aller là mais il y a qui qu'il faut faire on peut pas on peut pas copier à distance non ah attends bah ça qu'il faut faire ah si ah il fallait forcer quand même est-ce qu'il faut les tuer ou est-ce qu'on s'en branle on s'en branle je peux les tuer ça ah si ça ressemble vachement au début du jeu avec Link ah bah en parlant de Link c'est rigolo hein bah c'est le garçon qui a combattu le boss travel là non il était rapide des donjons on va peut-être continuer j'avais dit que je m'arrêtais au premier donjon maintenant attention c'est Link il m'attaque ouais 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 bon caillou caillou bon attends on va pas se faire chier oh on va pas se faire chier ah c'est bon oh ça c'était simple est-ce qu'on ah on peut le X c'est bon ouais mais j'y pense attends ce que j'aurais pu faire c'est le forcer à ce que mon mob le tape dans le dos peut-être ah et on a récupéré son épée ah et maintenant mon R va pouvoir taper peut-être on va peut-être pouvoir taper avec l'épée maintenant on a eu chaud il ressemblait au garçon qui t'a sauvé mais cette fois il t'a attaqué et cette aura inquiétante il avait c'était la même que les imposteurs du château tiens il a laissé quelque chose derrière lui c'est son épée de légende c'est juste épée mystérieuse appartenait à l'épéiste vêtue vers le non-link et graffé dessus je ressens une grande puissance se dégager de cette arme une puissance capable de rivaliser avec celle des grandes failles ce n'est pas un pouvoir ordinaire sortir l'épée j'aime bien l'épée là elle fait ça juste en faisant ça ça fait des bruits d'épée alors que non en fait ça marche pas comme ça ah et on prend l'apparence de Link mais en mode Zelda rigolo ça ah et on a même le shield ah donc finalement on est sur un jeu Zelda quoi tiens ça Blasgar sort vert tu as l'air très forte donc j'appuie sur le O pour passer en mode épéiste et j'appuie sur Y évidemment puis sur ZL pour se protéger donc ZL et B pour sauter c'est vrai votre puissance ah donc c'est pour ça que tout à l'heure on a eu une espèce de tuto à la Link c'est parce qu'en fait là on est en mode Link littéralement ça va être cool et j'imagine sortir du mode épéiste oui et après notre jauge à je remplis dans le temps ou non même pas c'est sympa ah oui c'est vrai que qu'est-ce que toi et on peut sauter tranquillement même dans ce mode et je t'avoue que les coffres mes jeux m'en prend là je pense pas que les jeux actuels Zelda ils te fassent chier à récupérer 100% des objets dans les donjons donc je t'avoue que si je peux ne pas les récup bon après je dis ça là je vois qu'il y a une clé si ça se trouve il faut que je récupère le coffre que j'ai ce qui mais attends mais c'est des donjons à l'ancienne ou c'est un vrai donjon enfin c'est un ce que je veux dire est-ce que c'est un donjon à l'ancienne où on te fait vraiment chier pardon pour chercher des choses ou c'est très facile t'as pas besoin de trop chercher c'est cool sinon le mode épéiste est-ce qu'en mode épéiste on a quand même nos builds oui on les a quand même c'est fort ça il est fort ce bonhomme que j'ai il en reste un ici bah attends est-ce que voilà non mais c'est bien il nous laisse plusieurs façons de faire et tout c'est sympa bon j'imagine à gauche qu'on aura un petit coffre un truc du genre un truc de trop bien j'ai gagné de l'argent et bien continuation c'est bon quand même pour les buter les mobs de temps en temps comme ça oh une coffre je reconnais ça c'est un coffre c'est un coffre ou quoi ça oh la clé papa il va niquer non eh c'est rigolo de se déplacer comme ça ça va vite peut faire chier mais t'inquiète t'inquiète pour l'instant c'est cool spoile était poète 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 on voit qu'on peut aller en haut je pense que ça sera pour après ah mais non mais c'est des vrais donjons je pensais que link moi c'était le boss du donjon mais pas du tout ah merde c'est perturbant que ça ne retire même pas de vie de tomber dans le vide c'est vraiment juste ouais tu respawn à côté il y a autre chose que tu peux faire quand on est synchronisé avec x après avoir appuyé sur x essaie de m'attirer renfoncer tant que tu maintiens à l'air tes mouvements suivront ce de l'objet auquel tu synchroniser c'est à dire ah et c'est lui qui me déplace c'est rigolo ça c'est rigolo ça Est-ce que ça suffit ? Oh la vanne. Ah. Ah c'est moi qui dirige. Oh putain. Ça avait point. Attends logiquement ça aussi du coup non ? Bon. J'avais pas compris que je pouvais le diriger. Ah attends. Et là c'est pas moi qui décide. Putain mais il faut savoir. Bon. Mince. Bon il faut prendre deux coups quand même. Mince. Disparation. Il faut prendre deux coups quand même des touches. Après je te dirais c'est comme l'autre Zelda. C'était pareil. T'es au TK. Il fallait prendre deux coups des contrôles. Bon on s'y fera. De toute façon demain soir je jouerai très probablement au jeu. Vu que normalement. Normalement c'était ce qui était prévu on va dire à la base donc. Je suis obligé d'attendre. Je me suis dit est-ce qu'en appuyant sur des synchronisés. Oh c'est emmerdant. C'est quoi ce fessage de merde. Oh putain. Pourquoi vous avez fait ça cette de la merde ou quoi ? Vas-y déplace moi. Ouais c'est un peu hors du comment. Mais bon après les mécaniques de Zelda je te dirai sont. Elles sont cool donc c'est pas. Mais on veut pas. C'est juste un peu chiant à utiliser. Juste un petit peu quoi. C'est un peu chiant. Mais attends. Ouais là je suis niqué non ? Attends. Ouais non je suis trop loin là. Non mais il faut savoir et là je peux le diriger comme je veux. Je comprends pas. Je pense que ça se fait qu'il y a des moments où c'est moi qui... Enfin où je décide. Trop bizarre. J'ai un pot du mal avec cette mécanique. Oh là là. Là je suis en train de galérer juste parce que j'arrive pas à me faire avec les coups trop. Oh c'est triste. Oh c'est bon là ? C'est pas que ça commence à m'emmerder mais un petit peu quoi. Oh putain j'ai cru que c'était pas bon. Bordel. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ah je crois que c'est bon. Et puis bordel de merde ou quoi. Euh... Ah mais c'est un jeu où il faut réfléchir et avoir du skill mais c'est pas possible ça. Je ne suis pas doté de tout. Ah mais il n'y a pas un délire comme ça dans les anciens jeux Zelda où tu dois trouver genre des clés pour trouver le... The big key genre. Une fois que t'as la grande clé. Euh... Je sais pas si on regarde la carte un peu. Ouais non j'ai l'impression que j'ai tout fait. Là je suis pas allé à droite parce que c'était lock. Ouais non bah je pense que c'est bon hein j'ai tout fait. Et bien c'est bordé. Bon je vais m'arrêter après. Un peu fatigué ou quoi. Tiens il n'y a personne. Pourtant je serai bien la présence de mes camarades. Ça se trouve les boss ça sera à chaque fois ses camarades mais en mode dark qui contrôle un... Un grand mob. J'imagine qu'on va affronter à des moments des ennemis un peu normaux de Zelda. Des ennemis communs. Le giga rock. Zelda mes camarades sont à l'intérieur de cette créature. Il faut absolument aller sur les sommeils. Je t'ai repris à ne pas. Comment j'affronte ça ? Avec un big hit. Pas cool ça. Ah mais si... Ah attends. Ah faut juste que je le tape. Ah oui non faut vraiment que je le tape. Oh là il a pas l'air content. Oh là gros gros attention. Ok ouais donc non c'est bien ce que je pensais. Il faut... Il faut taper très précisément son... Son espèce de coeur. Grince. Mais... Oh j'arrive pas. Mais je comprends pas. Mais Kiki. Baza il est over. Arknight pas ma table. Ah c'est pas possible. Attends. Putain je peux pas sauter. Mais qu'est-ce que je dois foutre bordel. Grâce à qui que je fais ça. Grâce au Dark Knight. Ah mais putain je peux lui monter dessus. J'avais pas compris. Ah mais je fais quoi là ? Ah mais il peut pas taper. Qu'est-ce que je dois faire ? Peut-être lui envoyer un caillou quand je suis sur lui. Non ? Si ça marche. Ça a l'air de passer ce que je viens de faire. Je sais même pas si ça l'a fait lui. Ah si ça passait. Ah bah nickel. Oula 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 ouf. C'est bon ? C'est bon pour moi ? Alors je sais pas du tout comment j'aurais dû le battre normalement. oh le coeur incroyable dans ma vie remboursement oula ah oui sont nombreux les petits tris là zelda voici mes camarades maintenant qu'ils ont été libérés des mordes de puissance on va pouvoir refermer la feuille grâce à notre pouvoir des échos nous allons restaurer la partie des bandes qui avait été englouti par la feuille regarde bon j'imagine que des donjons il n'y en a pas non plus vingt mille ah mais les petits trucs qui suivent écho un tri pardon voilà les trois petits triangles ça correspond au point d'invocation que j'ai bon comment dire que ça rame évidemment est ce que ça vous étonne à ça se voit à la rediffusion quand même que ça ça rame et du coup on a re la maison du bonhomme on est censé aller voir et bien écoutez je vais m'arrêter là on aura fait une petite session mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi il a peut-être une quatrième invocation maintenant il a une barre d'xp ouais c'est ça on dirait que je peux faire plus de choses qu'avant le nombre d'eux tri a augmenté essayé de créer tout un tas des coups avec il rèque mes compagnons m'ont parlé pendant qu'on refermait la feuille ils m'ont dit que le gros monstre de rush était apparu tout à coup et qu'il les avait tous capturés ils se sont retrouvés enfermés à l'intérieur de lui incapable de refermer la feuille c'est triste et avant que j'oublie tu as c'est quelque chose qui apparaît quand on ferme les frilles comme c'est joli je t'en fais cadeau disait il ya un caillou dans la vraie vie qui ressemble vraiment à ça enfin un caillou un minerai plus du coup comment ça s'appelle des pierres étranges à ça augmente notre level ah non c'est juste ça nous régène j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir rentrer dans ton monde elle là d'accord devrait pouvoir sortir par là je veux dire par devant là oh zut alors on sent voyager dans tout monde oui mais attends mais ah oui le donjon c'est un truc différent Téléportation oh waouh je me suis téléportaté et bah voilà bah écoutez bah sauvegarde en bas à gauche bah écoutez moi je vais refaire une save et de toute façon pour la prochaine fois j'imagine que le point sera indiqué après la prochaine fois égale demain donc ça y est ça devrait aller si vous aimeriez vous un moment à m'accorder mais c'est méchaine j'aurai quoi je suis sénès ministre du royaume d'hierul auriez vous la mabilité de me dire où nous sommes c'est moi votre altesse je ne vous ai pas reconnu pourquoi portez-vous une telle tenue nous seulement nous n'avons pas su vous venir en aide mais en plus vous la contrainte à l'exil vous ne manquez pas de ressources en tout cas je ne savais pas de quoi attend je ne savais pas que vous possédez de tel pouvoir quoi qu'il en soit je me dois d'exprimer toute ma gratitude au seigneur tri pour vous avoir accompagné jusqu'à présent merci infiniment seigneur tri tu peux me voir oui vous flottez en l'air et si je peux me permettre vous êtes tout à fait adorable moi qui pensais que ça les a là pour même voir comment cela et dame impa ne pouvaient pas vous voir voilà qui est étonnant tout cela est fort curieux mais pour l'heure dirigeons-nous à l'endroit que dame impa vous a indiqué je me fais énormément de soucis pour sa majesté le général d'ex il nous faut mettre au point un plan d'action mais chaque chose en son temps faudriez-vous bien me montrer votre carte pour commencer j'imagine chaque donjon nous permettra de sauver un des voilà la première conseillère après on aura luxe le général après j'imagine notre perle quatrième on aura link j'imagine peut-être je sais pas tiens si je ne me trompe pas cet endroit après j'imagine que link on l'affrontera en tant que mini boss dans chaque don donc peut-être pas qu'on l'affrontera peut-être qu'on le sauvera que à la toute fin lui mais oui c'est la demeure du frère aidé de dame impa c'est donc pour cela qu'elle a dit que vous y trouverez de l'aide je vais vous écondurcer mais moi je vous prie hi oh putain et on la suit vraiment je pensais qu'elle se t'épérait et si je vais plus vite qu'elle mais connasse mais c'est moi qui ai de l'avance sur toi ah oui donc c'est vraiment suis-moi s'il te plaît ouais on va à la même vitesse juste que nous bah on peut sprinter donc on est un peu plus rapide bon on va au moins faire ça et après je m'arrête par ici votre altesse j'aurais bien aimé avoir ce dialogue demain mais bon ce n'est pas grave ah mais c'est le vieux sa... attends c'est le frère attends si c'est le même que dans TOTK et BOTW l'espèce de savant fou là qui est dans un village dont j'ai oublié le nom c'est le frère aîné de impa est-ce que c'est le cas dans TOTK et BOTW pardonnez-nous pour cette visite impromptue je m'appelle C'est Nesdame impa et moi vous voyez bien que je suis occupé fichez-moi le camp je regrette d'insister mais s'il vous plaît écoutez au moins ce que nous avons à dire je dois sortir de là revenez une autre fois je vous en prie j'ai horreur de me répéter je n'ai pas de temps perdre il faut que j'aille à des links hein ? hein ? mais c'est un capuche que porté link ou est-ce que vous avez trouvé ça ? est-ce que vous avez croisé link ? et dites-moi tout ce que vous savez au sujet des failles de cette épée tu as la tunique verte ? bah c'est link on a bien compris quoi je ne comprends pas moi je vois tout est très clair je vous remercie princesse Zelda ils sont enfin qu'aimés ça me tueur l'opine depuis que vous êtes arrivés mais c'est quoi ce truc qui fait à côté de vous princesse ? et pourquoi les gens le voient maintenant ? tu peux me voir ? je suis seulement la deuxième personne à pouvoir me voir sans compter Zelda tu veux dire tu es invisible pour tout le monde sauf pour nous ça alors étonnant n'est-ce pas je n'avais encore jamais vu de créatures aussi adorablement fascinantes à ma foi si on cherche les points communs entre vous et moi ministre céleste on s'est tous les deux fait engloutir par une faille ah on l'a sauvé lui peut-être ? non je ne sais pas on s'est tous les deux fait engloutir par une faille on l'en est tous les ressortis peut-être que le monde du néant possède une sorte de pouvoir qui change les gens mais je ne me suis toujours pas présenté je suis Louberi le frère aîné d'une part et l'épaisse qui vous a sauvé princesse se nomme Link il était armé de l'épée de puissance que j'ai confectionné je vous demandais pourquoi vous lui avez forgé une épée seigneur Louberi ? et pour qu'il puisse vaincre ce jeune grand escrow monstre bleu qui vous a enlevé princesse excuse me princesse ici j'ai étudié l'histoire d'Hirule et je m'intéresse aussi bien sûr à ces failles dont l'apparition vient régulièrement troubler le cours de la dite histoire depuis fort longtemps il arrive que les failles s'ouvrent ça et là dans le royaume et engloutissent des gens sans prévenir les personnes aussi happées par le nez en disparaissent corps et âmes de ce monde nos anciens ont appelé ce phénomène la volatilisation et le terme est resté avant que je me en souvienne Link s'est toujours rendu près des failles qui s'ouvraient pour combattre les monstres qui en sortaient il essayait autant que possible d'éviter que plus de gens ne se volatilisent et pour l'aider dans sa tâche je lui ai forgé une épée elle est particulièrement efficace contre les monstres des failles l'épée que vous détenez princesse n'est autre que l'épée de puissance que j'ai remise à Link donc le seigneur Link tâchait lui aussi de résister contre ces ouvertures obscures oui tout à fait oh pardon et parmi toutes ces créatures hostiles charriées par les failles se trouvaient un monstre bleu doté d'une puissance extraordinaire Link et moi pensions que si nous parvenions à le vaincre cela mettrai fin une bonne fois pour toute au volatilisation princesse si j'en crois à ce que vous m'avez dit il est qu'il part veut lui intéresser le monstre bleu n'est-ce pas ? et pourtant de nouvelles failles continuent à apparaître à apparaître et peut-être que nous étions sur une fausse piste en fin de compte la faille de la forêt s'est refermée mais Link n'est toujours pas revenu il faut que nous rassemblions davantage d'informations votre alteste seigneur Louberry quand j'ai été englouté par la faille au château d'Hyrule j'ai senti que j'étais transporté très loin d'ailleurs je me suis volatilisé au château mais c'est dans une faille de la forêt que vous m'avez sauvé votre alteste comment ai-je pu me retrouver aussi loin ? à l'intérieur des failles les chances ne fonctionnent pas comme dans ce monde tout est connecté d'une manière complètement différente mes camarades m'ont dit que d'autres mes camarades m'ont dit que d'autres grandes failles s'est ouvert ici et là il est très possible que le roi a disparu se trouve à l'intérieur d'une de ces failles quelqu'un part loin d'ici mais alors mais alors Link aussi Zelda je vais prendre un peu d'altitude pour voir peut-être que ça me permettra de découvrir d'autres failles il ressemble un peu au Luma au niveau de la forme de son corps bref je dis ça pas du tout en fait j'ai trouvé quelque chose je ne sais pas où se trouve ton père et les autres mais j'ai aperçu une grande faille dans laquelle je pense qu'on devrait pouvoir rentrer donc finalement on a une espèce de système de donjon ah je les ai indiqués sur la carte ma gueule il n'y en a qu'une seule ah non il y en a deux en haut à droite et en haut à gauche si on arrive à refermer les failles on pourra peut-être sauver ton père et les autres ouais j'imagine que les deux failles qui m'ont indiqué c'est la faille du général et la faille de notre père je suis sûr qu'on peut y arriver toi et moi je suis prête oui votre Altesse vous n'y pensez pas c'est beaucoup trop dangereux pour quelqu'un de votre et pourtant nous devons le laisser faire seule la princesse a en mesure de refermer ses failles tout ce qui pourrait permettre de résoudre la crise qui mena Cyril doit être tentée c'est vrai mais princesse Zelda partez avec Trey et dirigez-vous vers les autres failles vous êtes les seuls qui puissiez enfermer sauver le roi et tous les autres malheureux qui sont prisonniers à l'intérieur c'est laissé vous le voulez bien vous m'aider à essayer d'en apprendre plus sur les failles ici nous soutiendrons la princesse à distance oui bien sûr les investigations c'est ma spécialité votre Altesse il semble que les failles que le seigneur tri indiqué se trouve dans le désert guérudo et dans les eaux de Jabul si vous avez besoin de plus amples informations n'hésitez pas à me demander votre Altesse je vous en prie retrouvez sa majesté le général et les autres et oui j'ai oublié de vous préciser quelque chose je sais que ça fait beaucoup de dialogue mais ne t'en fais pas l'épée que vous détenez je pense qu'elle peut être encore enforcée mes recherches devraient pouvoir vous y aider revenez me parler si ça vous intéresse évidemment que ça m'intéresse voulez-vous même parler de votre épée et blabla ah et c'est là où on a besoin des fameux des fameux minerais bon je me permets de pas lire on a compris ce qu'il va nous dire là c'est du blabla que dois-je faire dans le mode de ligne c'est la dent que je dois mettre la jauge c'est quoi la jauge bon vu qu'on en a 5 on va faire ça et c'est quoi c'est que ça augmente mon niveau ou ça me rapproche du niveau 2 ah ok donc c'est littéralement tu augmentes la jauge d'un niveau ok évidemment ça la rend un petit peu plus longue et après ça coûte plus cher évidemment et bah écoutez tac sauvegarder je vais m'arrêter là écoutez merci beaucoup d'avoir regardé ce streaming je crois que j'ai pas de mari là ah putain pendant une heure fais chier le RTU c'est quand c'est demain faut que j'achète l'émeraude bon et bah écoutez merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode évidemment de Zelda Echoes of Minecraft et écoutez demain en journée je n'aurai sur 100% que je ne streamerai pas et le soir et bah écoutez on continuera Echoes of Wisdom et si je lance le stream assez tôt et que je ne suis pas trop crevé le soir on fera peut-être un petit peu de top opening of all time derrière et voilà et bah écoutez sur ce on se dit bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming et bonne nuit et puis on se dit